On a vu ici au CES l'accessoire que vous vous achèterez forcément si vous êtes très fortuné et que vous avez déjà craqué pour le masque et pour le PC, c'est le reste, la combinaison et surtout alors l'arceau, je ne sais pas comment on peut expliquer ça mais vous le voyez à l'image, c'est un système qui vous permet de jouer debout à des jeux à des FPS et notamment de marcher. Incroyable ! Vous avez des chaussures qui ont des espèces de petites roulettes qui permettent de glisser sur la base et on peut ainsi avancer virtuellement dans le jeu sans se casser la figure parce qu'on est tenu au niveau de la taille, voilà les chaussures, ça se passe comme ça. Alors ça avait été présenté à l'E3 Los Angeles, oui ça avait été présenté à l'E3 il y a quelques mois, enfin en juin dernier, tout à fait et ça c'est VirtuX, une société américaine qui fabrique ça. On avait même vu déjà les prémices au CES l'année dernière mais bon évidemment ça a été amélioré. Mais ça y est, ça sort, c'est commercialisé, tu sais combien ça coûte ? Non tu me l'as dit, je ne sais plus ? 700 euros. Alors, tu veux que je te fasse l'addition ? Oui, fais moi l'addition parce que en plus je trouve que ça irait très bien dans mon salon ce truc-là. Je ne sais pas si Florian peut nous remettre les images. Ta femme serait ravie. Voilà, c'est très discret, c'est un truc très sympa, ça passe bien, c'est très design. C'est magnifique. Donc si on fait l'addition Jérôme, ça fait quoi ? Ça nous fait 740 euros d'Oculus. La Deboiselle, elle est à fond là. 2000 euros on va dire. Je ne sais pas si c'est Deboiselle d'ailleurs. Si, si, je crois bien. Florian qui est un expert me dit que non. Il dit que non. Comme quoi, on peut se faire piéger rapidement, on s'en rend compte. Oui, je pense qu'on s'en sera rendu compte assez rapidement quand même. Donc, alors l'addition. On va dire 2000 euros pour un PC puissant. 700 euros pour la plateforme VirtuX avec le socle etc. Allez, je te rajoute 50 euros pour une arme, il faut une arme virtuelle. Total, 3500 euros. Ah ouais, d'accord. Plus les jeux. Mais bon, après, on doit avoir une expérience de jeu qui doit être proprement incroyable. Oui, c'est formidable, après on devient fou. Voilà. Bon, si vous avez une salle de jeu de 150 mètres carrés et que vous êtes un peu riche, ça peut peut-être vous intéresser les amis, il n'y a pas de soucis. Merci.